Est-ce que ça vous arrive de vous demander parfois pourquoi est-ce que même comme vous êtes en Jésus-Christ, certaines situations difficiles vous tombent dessus ? Aujourd'hui, j'ai envie de répondre à cette question et surtout, ça va être très encourageant, je vais vous déculpabiliser de certaines situations qui vous arrivent. Bonne année 2024, là c'est la première vidéo de l'année 2024 et j'espère vraiment qu'elle va vous mettre sur le bon rail pour cette année parce que je crois que souvent, et pour beaucoup d'entre nous, début d'année rime avec nouvelles résolutions et grandes expectatives. On se dit ça y est, nous sommes au début de janvier, décembre est très loin, alors j'ai du temps pour faire les choses. Mais la vie nous montre que ça va très très vite. Et l'une des choses qui va parfois nous ralentir et nous voler notre énergie, c'est la culpabilité. Et cette culpabilité peut venir et entrer dans notre cœur lorsque nous voyons des situations difficiles arriver dans notre vie de façon répétitive. Mais avant de parler de ça, j'aimerais déjà vous remercier pour tout ce que vous avez fait accompli au travers de ce ministère, au travers de ce podcast. Parce que oui, avec votre soutien, que ce soit par vos messages, que ce soit parfois par vos dons, il s'est passé des choses extraordinaires. J'ai vraiment eu l'occasion en 2023 de beaucoup voyager, de rencontrer énormément de personnes, de groupes de prière, de communautés chrétiennes. J'ai vu des dizaines et des dizaines de guérisons. J'ai vu des vies restaurées, j'ai vu des vies transformées, et j'ai vu des couples réconciliés. Il y a énormément de miracles et de transformations que j'ai pu voir. Et mon expectatif, c'est que ça continue en 2024. Et donc, je continue à compter sur vous, vraiment, pour ce voyage, pour ce chemin, pour vraiment soutenir ce ministère. Mais aussi, vous savez, vous pouvez soutenir d'une manière très simple, juste en vous abonnant, en activant la cloche de notification, en partageant à des personnes qui sont en difficulté, qui ont besoin d'entendre les messages d'encouragement que je donne, parce que je ne peux pas être partout. Et techniquement, je mets en place beaucoup de matériel gratuit. Donc prenez tout ce dont vous avez besoin pour évangéliser, toucher, transformer des vies. Prenez-le et faites vraiment tout ce que vous pouvez faire avec. Dans tous les cas, c'est pour la victoire d'un seul. C'est pour Jésus-Christ. Alors, si on revient à notre message d'aujourd'hui, sachez que nous sommes tous confrontés lorsque nous avançons dans notre vie à de grandes difficultés. Et là, je ne parle pas que des chrétiens, je parle de tout le monde. Vous savez que vous soyez chrétien ou pas chrétien, vous avez des épreuves difficiles dans votre vie. Mais il arrive parfois qu'en tant que chrétien, on se dise, bon là, c'est trop quand même. Au bout d'un moment, quelque chose ne va pas. Et cette question nous traverse l'esprit de temps en temps. Et j'ai envie de vous dire ceci. La Bible nous dit clairement que dans beaucoup de cas, certaines erreurs ou certaines situations que nous traversons sont dues à nos propres actions, à notre propre caractère, à nos propres choix. Si vous parcourez le livre de Proverbes, vous allez voir plein d'endroits où il y a des mises en garde, où Dieu nous dit clairement, ne fais pas telle chose, parce que sinon tu vas te retrouver dans telle situation. Et parfois, c'est ce qui se passe. Et j'ai vu beaucoup de gens, par exemple, tomber dans le piège de la culpabilité. Et ce n'est pas la volonté de Dieu de vivre dans la culpabilité. J'ai vu des gens qui sont venus me voir et qui ont dit, j'ai besoin de prière de guérison parce que j'ai un cancer dans les poumons. Et la personne n'arrivait juste pas à espérer en Dieu, parce qu'elle se dit, j'ai fumé pendant 20 ans, c'est ma faute ce qui m'arrive. Vous savez quoi ? Je veux vraiment vous bénir en vous disant ceci. Les difficultés dans votre vie ou les erreurs dans votre vie ne veulent pas dire que tout est terminé. Et surtout, les problèmes ne signifient pas que Dieu n'est pas avec vous. Parce que oui, ça, c'est un élément super important. Si vous voulez être totalement libre de la culpabilité, il y a un élément que vous devez garder en tête. Dieu est avec vous. Si vous n'espérez rien de Dieu, même si vous demandez la prière, vous allez peut-être recevoir la guérison, mais toujours partir avec une épée de Damoclès sur votre tête. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Beaucoup de chrétiens, que ce soit de leur fait ou pas, vont toujours culpabiliser lorsqu'une situation leur arrive, ou alors vont râler, ou alors vont se sentir mal. Pourtant, ce n'est pas le but de Dieu. Donc, lorsqu'une situation difficile vous arrive, première des choses, sachez que Dieu est avec vous. Ne vous disqualifiez pas. Ce que je dis, là, je sais que ça peut créer un séisme dans certaines doctrines, parce qu'on a tellement enseigné aux chrétiens que si quelque chose de mal leur arrive, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Ça veut dire que Dieu s'est éloigné, Dieu les a quittés, ils ont peut-être péché, le Saint-Esprit est parti. On a tous ce genre de doctrines farfelues qui n'ont aucun appui biblique, qui n'ont aucun verset qui soutient cela de façon claire bibliquement, ce sont des suppositions et des interprétations. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas vrai. Et je vais vous le montrer bibliquement maintenant. Je vais vous prendre quelques personnages de la Bible, et vous allez voir ce qui leur est arrivé, et vous me direz si Dieu est avec eux ou pas. Premier personnage, Joseph. Joseph a été jalousé par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave. On a menti sur lui, on l'a abandonné en prison, on l'a trahi. Je vous pose une question. Pendant ces 20 années de grande souffrance et de captivité de Joseph, est-ce que Dieu n'était pas avec lui ? Donc vous voyez que le fait que Joseph était en prison ne voulait pas dire que Dieu n'est pas avec lui. Donc le fait que vous traversiez des moments difficiles, et en 2024 on aura des moments difficiles à traverser, ce n'est pas une prophétie, c'est une réalité. La vérité, c'est que ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec vous. Joseph est passé par des moments durs, mais Dieu était avec lui. Prenons le cas de Moïse. Moïse, lorsqu'il était face à Pharaon, et qu'il a vu toute l'opposition qu'il y avait en face de lui, ça a causé des problèmes à son peuple, on a augmenté leur charge de travail, diminué leur ration, on les a vraiment fait souffrir. Mais est-ce que Dieu n'était pas avec Moïse ? Et le dernier exemple que je veux prendre, c'est Jésus. Jésus a vécu la moquerie, il a vécu l'abandon, le rejet, la trahison, il a vécu la faim, il a vécu la solitude. Mais est-ce que Dieu n'était pas avec lui ? La Bible nous dit que Dieu était en lui, réconciliant le monde avec lui-même. Pourquoi je vous partage ces exemples ? Parce qu'à chaque fois qu'une difficulté va arriver dans notre vie, il est super important de se dire, Dieu est avec moi. Pas parce que j'ai bien fait ou mal fait, mais parce qu'il l'a promis. Donc Dieu est avec vous, ça c'est la première chose que vous devez garder, et vos difficultés et les problèmes que vous traversez ne veulent pas dire que Dieu n'est pas avec vous. Ensuite, comment passer au travers d'une difficulté ? Vous devez savoir qu'il y a des choses qui dépendent de vous et des choses qui ne dépendent pas de vous. Lorsque les gens vous moquent, lorsque les gens vous trahissent, vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez pas aller reclamer quoi que ce soit, ils ont fait leur choix. Alors la seule chose que vous pouvez faire, c'est de dépasser cette situation. C'est d'aller de l'avant. J'ai prié pour une personne, et son témoignage m'a tellement touché. La personne m'a dit, ça fait vraiment des années que mon mari est parti avec quelqu'une d'autre, et on a pris du temps, on s'est écouté, et on a pris ensemble, et je lui ai dit, tu sais, ton mari est parti avec une autre femme, ça ne veut pas dire que ta vie s'arrête là. Il y a une blessure, il y a une douleur, il y a une incompréhension, surtout quand tu as prié, et que tu avais la conviction que c'est l'homme que Dieu voulait pour ta vie. Mais à un moment donné, les gens sont libres de faire leur choix. Et parfois, ils ne font pas le bon choix. Alors ne laisse pas les mauvais choix des autres venir mettre un fardeau sur tes épaules. Ne laisse pas cette situation te faire croire que Dieu n'est pas avec toi. Beaucoup de chrétiens vivent des choses difficiles dans leur foyer, dans leur maison, dans leur travail, dans leurs églises, vivent des choses horribles. Et parfois, ils en viennent à se dire, est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est moi le problème ? Si ce n'est pas toi le problème, et si ça ne dépend pas de toi, alors dépasse ça. Parce que Jésus n'a jamais eu besoin de se justifier, Jésus n'a jamais eu besoin de revendiquer quoi que ce soit, et il a accompli sa mission, et on a vu que ses œuvres demeurent jusqu'à maintenant. Parfois, tu auras très envie de te justifier, mais personne ne va vouloir t'écouter. Ce n'est pas grave. Dieu connaît la vérité. Et parfois, c'est la seule chose sur laquelle tu peux t'appuyer. Et il y a une autre situation. Si tu traverses des temps difficiles, parce que tu as fait de mauvais choix dans le passé, la Bible nous dit que Dieu est près de ceux qui ont le cœur contri, de ceux qui ont le cœur meurtri. Donc, tu te repenses, c'est-à-dire que tu changes ta façon de faire, tu adoptes une nouvelle attitude, et tu laisses Dieu racheter le temps. Tout simplement. Parfois, il ne sert à rien de s'asseoir et de faire un deuil pendant des années d'une situation. Ça fait du bien à l'âme, mais ça ne fait pas avancer la vie. Et donc, c'est super important, parfois, de juste s'asseoir et de se dire, il y a des choses que je ne contrôle pas, des choses que je peux contrôler, celles que je ne contrôle pas. Adieu soit la gloire qui s'en occupe, et celles que je contrôle. Je vais changer et pouvoir mettre en place ce que la parole de Dieu me demande de mettre en place. Mais quelle que soit la source de ma difficulté, qu'elle soit de mon fait ou pas, Dieu est avec moi. Et ça, c'est la réalité. Et je vais vous donner ce verset pour vous encourager, et on va terminer là-dessus. C'est en Jérémie 1.9. Ce passage m'a toujours subjugué, encouragé, poussé vraiment à garder mes yeux sur Dieu. Il est écrit, « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, » dit l'Éternel. Dans ce passage, il ne dit pas, « Tu n'auras plus jamais de guerre ou de problème parce que je suis avec toi. » Il dit, « Ils vont te faire la guerre, mais je suis avec toi. » « Je vais vivre des choses difficiles, mais je suis avec toi. » Et ça, c'est vraiment important de le garder en tête. Dieu avec moi, dans ce que je traverse maintenant, dans ce deuil, dans cette souffrance, dans cette solitude que je traverse. Dieu avec moi. Et ça, c'est le plus important. Et vous savez quoi ? Dans l'Ancien Testament, on voyait souvent que la guerre était plutôt quelque chose d'extérieur, c'est-à-dire deux royaumes se faisaient la guerre entre eux. Mais la parole de Dieu nous dit que nous ne luttons plus contre la chair ni le sang. Mais nous luttons contre quoi ? Contre les esprits méchants. Contre la culpabilité, contre ces choses qui essaient de nous abattre. Donc, ce passage, quand on te dit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas », s'adresse autant à des personnes ou à des choses extérieures à toi qui veulent venir te faire la guerre et même aux choses qui sont à l'intérieur de toi qui essaient de te faire t'écrouler. Que ce soit la dépression, que ce soit la maladie, ainsi de suite. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que Dieu est avec toi et il te délivrera. Et parfois, c'est la seule chose dont nous avons besoin. J'aimerais vous inviter à commencer cette année avec ce passage. A juste dire « Seigneur, je sais qu'il y a beaucoup de bonnes choses que tu as pour moi en 2024, mais pour les autres choses qui ne vont pas être en ma faveur, je vais m'appuyer sur une réalité, c'est que tu es avec moi. » Et si cet épisode vous a plu, alors je vais vous demander deux ou trois choses. La première, c'est que chacun d'entre nous avons vécu des moments difficiles et on a vu la percée arriver par le Seigneur. J'aimerais que vous alliez, prenez un moment, que vous alliez dans la section des commentaires et que vous donniez un témoignage et que vous dites comment est-ce que Dieu vous a délivré. Parce que ma conviction, c'est que ça va encourager énormément de personnes. Donc, laisser votre témoignage, ça va vraiment être un puissant encouragement pour d'autres personnes. Et aussi, partagez la vidéo, mettez des likes. Alors, pourquoi je demande ça ? Ce n'est pas juste pour être plus vieux ou connu, mais ça participe à l'évangélisation parce que l'algorithme va pousser ça sur les réseaux et va permettre au maximum de personnes de pouvoir voir cette vidéo. Et la troisième chose que je vais vous demander, c'est celle-ci. Si vous vous posez la question de savoir pourquoi je peux dire avec autant d'assurance que Dieu est avec nous, quoi qu'il arrive, j'ai fait une vidéo lors de Noël 2023 où j'explique dans le détail Dieu avec nous. Et je vais mettre le lien quelque part là. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus et aller regarder cette vidéo parce que je crois qu'elle va beaucoup et en profondeur compléter celle-ci. et vous enraciner dans la vérité selon laquelle Dieu est avec vous quelles que soient les difficultés.